Bonjour, bonsoir, ravi de vous retrouver pour les ADD, bienvenue tout le monde. En ce mardi, demandez le programme ce soir, on peut déjà l'appeler à notre ami dessinateur Montpellierin, Dadou, sur ce plateau. Bonsoir Dadou, avec Langue de Butte, je l'ai bien dit Langue de Butte, c'est le troisième tome et le dernier, je crois, sur la série de Louis Nicollin, le président fondateur du MHSC, le club de foot de Montpellier. Nous aurons également de la musique Gypsy, vous connaissez, vous avez grandi ensemble et vous avez décidé de travailler ensemble, vous allez nous en dire un mot. Franck de Los Niños, de La Noche, s'il vous plaît qu'on peut applaudir avec ton fan club. Ça va Franck ? Impeccable, super. On aura également de la musique avec Mathis Haug, bonsoir Mathis. Bonsoir. Nouvelle album ? Oui. Il est prêt ? Ah oui, il est prêt, il est sorti en mars cette année. Petit live dans un instant, des dédicaces et un choquet, surtout à la librairie Sorams de Montpellier, on verra ça dans un instant. La Chronique Ciné également avec notre ami Nico, bonsoir Nico. Bonjour. La Marche, on parle de La Marche en fait les 30 ans, il y a un film qui sort, il y a eu pas mal de commémorations notamment à Montpellier. On parlera aussi de Las Vegas, ça c'est un Very Bad Trip, mais version déambulateur, vous allez comprendre, c'est avec des personnes âgées en fait. Et puis Hunger Games, ça c'est très attendu, c'est le deuxième épisode, on en parle aussi. Et on parlera du festival Flamenco à Nîmes avec TV Sud. Un bel événement, c'était présenté à la presse, 24ème édition, ce sera en janvier prochain. ADD, c'est parti, on y va, la bulle à volonté et de la bande dessinée avec le troisième et dernier tome. Déjà Dado, pourquoi vous avez décidé de mettre un point final à cette belle série qui marchait bien ? Parce que je m'étais promis quand j'étais en train de faire le premier, j'avais espoir que bien sûr je trouve un petit peu un public. Et je m'étais dit si ça marche un petit peu, tu feras trois tomes parce qu'il fallait au moins trois tomes pour parler du président Louis Nicolin qui est un personnage hors normes. Donc là j'arrive au troisième, pour l'instant je pense m'arrêter et on verra si bien sûr la demande du public est énorme. Peut-être que je m'y remettrai mais pour l'instant, pour l'instant, pour l'année prochaine il n'y aura pas de Nicolin IV. Le premier c'était plus raconté le club de foot de Montpellier, surtout Louis Nicolin. Le deuxième c'est le titre de champion de France. Et le troisième un peu, c'est l'effet boomerang. Voilà, c'est ce qui s'est passé après. C'est-à-dire il y a la Ligue des champions, on va parler également de la rumeur de transfert de Diego Maradona. La fausse arrivée de Djibril Sissé à Montpellier, on sait pour quelles raisons il n'est pas venu, etc. Il y a toutes sortes d'histoires qui sont passées cette année, plus des retours également dans le passé. Parce que je sais que moi j'aime beaucoup ça, revenir dans l'histoire du Montpellier héros. Et également les lecteurs aiment beaucoup. Alors pour la suite, est-ce que déjà tu penses, tu songes à caricaturer, à faire des séries avec d'autres personnages locaux ? Tu dessines pas mal fraîche, tu dessines pas mal Depardieu. Ils dessinent midi-libres aussi. Oui c'est ça, midi-libres 7. Est-ce que tu as envie de continuer dans le local comme ça ? Je pense que je vais continuer, l'année prochaine je pense plutôt continuer à dessiner le football en général. Peut-être pas le football montpellierain, peut-être le football montpellierain, je ne sais pas. Mais en tout cas aussi le football national et international. Parce qu'on n'est pas beaucoup de dessinateurs en France à être spécialisés dans le sport. Moi je le suis. Je suis également à la télé sur Eurosport depuis maintenant deux ans. Donc j'ai envie de continuer dans cette voie-là. Dans le futur, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas Georges Fraîche peut-être ? Parce que j'ai quand même pas mal d'histoires avec lui. Et puis j'ai vraiment un vrai plaisir à le dessiner. J'ai surtout un vrai plaisir à dessiner Montpellier. Est-ce que vous prenez toujours autant de plaisir à dessiner Louis Nicolain ? Et comment réagit-il quand il voit par exemple ce titre, L'angle de but ? Ah bah lui ça le fait marrer. C'est tout à fait lui en même temps. Louis Nicolain a énormément d'humour. Là où on voit que c'est quelqu'un de très intelligent, c'est quelqu'un qui sait rire de lui-même. Et j'aime beaucoup les gens qui ont beaucoup d'humour sur eux. Donc Louis Nicolain, ça le fait rire. Il est toujours très surpris par ma vitesse d'exécution au niveau du dessin. Et ça il aime beaucoup. Il aime bien. Il aime le fait que je trouve rapidement des idées, que je les mette de suite sur le papier. Ça il adore. Donc il aime me voir dessiner. Et donc voilà, Louis Nicolain, moi je pourrais continuer vraiment. J'ai beaucoup beaucoup d'histoires sur Louis. Maintenant en plus j'ai le personnage de Louis de Nicolain, je l'ai vraiment en moi. J'ai beaucoup plus de facilité que pour le premier tome. Mais ça c'est normal, c'est le fait de le travailler beaucoup. Mais vous le connaissez bien ? Je pourrais continuer, mais je n'ai pas envie d'en faire trop. Vous connaissez bien ? Oui, je le connais bien maintenant. Il m'a raconté quelques anecdotes pour le numéro 3. Il faut savoir que les deux premiers tomes, je n'avais aucune, je les ai fait vraiment tout seul. Là j'avais quelques histoires parce que je suis maintenant un petit peu dans son intimité. On est devenus vraiment amis, donc j'ai cette chance là. Parce que c'est un vrai bonheur de côtoyer dans l'intimité quelqu'un comme ça. Mais la plupart des histoires quand même, c'est ma vision vraiment sur ce qui se passe à Montpellier. Est-ce que tu n'aurais pas envie de l'animer ? Parce que ce serait un personnage de dessin animé, Nicolas, absolument génial. Est-ce que tu ne pourrais pas faire des choses ? Ça c'est un vrai rêve, ça j'aimerais beaucoup. Alors je ne sais pas si, je pense que le mieux ce serait en dessin animé, bien sûr. Moi je n'en suis pas capable, mais j'aimerais beaucoup le voir en dessin animé. Vraiment. Déjà je l'ai un petit peu en musique avec Franck, on en parlait tout à l'heure. Donc ça c'est déjà un petit bonheur personnel. Mais en animé, oui. Version en chair et en os, pourquoi pas, filmé. J'aimerais beaucoup, mais bon ça, ça ne dépend pas de moi. Ça dépend plutôt de gens qui aimeraient peut-être faire ce projet-là. Mais c'est un rêve, bien sûr. On aimerait l'entendre. Alors il y a la BD, évidemment, Langue de Butte, qui est le troisième et normalement dernier tome de vous, Dadou. Mais il y a également la musique, la musique gypsy. Tout s'est fait un petit peu, vous connaissez tous les deux déjà, Franck, Marcou et Dadou. Vous avez grandi au collège, au lycée. Vous avez grandi où ? À Montpellier ? Oui, à Montpellier, au quartier de la Pompignonne. C'est ça, exactement. Et vous vous êtes revus, on s'était vus à TV Sud il y a Pinonne. Et un petit peu cette rencontre a fait que vous avez décidé de collaborer un petit peu d'une façon amicale ensemble, en musique et en bulle. Voilà, c'est exactement ça. On s'est vus ici et puis on s'est retrouvés sur un événement qui s'appelle Enfance et Partage. On était avec tous les joueurs de rugby, des gros professionnels de foot. Et du coup, j'ai dit, Dadou, j'ai une chanson pour toi. Et au début, c'était Boum, 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 Mirena. Et d'un coup, j'ai vu Tano et j'ai dit, Tano, si on changeait, on mettrait au lieu de Boum, Boum, Mirena, on mettrait Louloulou, Nicole. Et d'un coup, ça m'est venu à l'idée. Et avec Dadou, j'ai dit, j'ai une chanson pour toi, on est allé l'enregistrer. J'ai envoyé, il m'a dit, je signe. Oui, parce qu'il y a un an, une sortie-sortie de ce plateau, je lui ai dit, moi, le deuxième tome sortait et je voulais vraiment faire une petite bande-annonce pour annoncer maintenant sur les réseaux sociaux un petit peu la sortie de ma BD. Un petit teaser. Et je cherchais une musique et toutes les musiques qu'il y avait, je trouvais qu'elles n'étaient vraiment pas, elles ne caractérisaient pas Louis-Nicolin. Et surtout les musiques de chez nous, d'ici. Et j'en ai parlé à Franck, il m'a dit, si tu veux, je vais peut-être essayer de te faire une chanson. Et moi, j'adore la musique gitane. Donc, ça tombait parfait. Et Louis-Nicolin aussi. Moi aussi. Et c'est pour ça que je trouvais que ça allait vraiment pour cette BD-là. Il m'a amené le morceau. Le morceau, je l'ai adoré. Vous allez voir, vous l'entendrez. On l'écoute maintenant. Voilà. Boum boum, Nicolas. Le teaser n'est pas encore prêt. Mais déjà, regardez un extrait. Déjà, le côté sonore est déjà prêt. Los niños de la noche. La fiesta va a comenzar, los gitanos se van de juerga y se ponen a bailar. La fiesta va a comenzar, los gitanos se van de juerga y se ponen a bailar. La fiesta va a comenzar, los gitanos se van de juerga y se ponen a bailar. La fiesta va a comenzar, los gitanos se van de juerga y se ponen a bailar. Boum boum, Nicolas. C'est l'orita, c'est l'orita. C'est l'orita, c'est l'orita. Ben voilà, le teaser. Et ça tombe bien parce que le single, il y a deux titres. Il y a le boum boum, Nicolas. Et Atikiti Bemben, qui est juste ici. Avec la BD qui passe juste là. Le 29 novembre, on se retrouve à Sorans avec Dadou. Il faut savoir que nous, depuis tout petit, avec nos parents et tout, on allait souvent au match de foot chez Louis-Nicolin, voir l'équipe de Montpellier. Et ça nous a toujours plu. Et tous les gitanos ont toujours rêvé de jouer au milieu du stade de la Mausson. Moi, j'avais pensé à une idée, s'ils nous entendent et qu'ils regardent à la télé, ça serait de faire Montpellier-Lyon. Parce que Louis-Nicolin vient de Lyon. Il n'est pas Montpellierin. Il n'est pas Montpellierin, il vient de Lyon et il a ramené toutes ses poubelles pour les ramasser à Montpellier. C'est super. Et avec l'agence Nuage Productions, il a décidé de nous éditer le CD. Et avec Dadou, sortir la BD, en même temps la musique. On espère, on aimerait vraiment. Parce que j'y pensais avant de venir, c'est de faire un dessin animé. Ça serait magnifique. On aurait fait tout, de la musique. Ça serait super. Vous avez plein de projets finalement. C'est bien, vous avez plein de projets. Eh bien, si, on aimerait que Dadou soit autant connu que Tintin, Milou. Ouais, j'aimerais bien aussi. Non, mais c'est vrai qu'on est classé de parler plus grand. On a plein de projets parce qu'on est, Franck comme moi, on est autodidacte complètement. On n'a pas pris de, on a tout appris sur le tas et on est des passionnés, que ce soit lui pour la musique ou moi pour le dessin. Donc, un passionné, s'il veut toujours, entre guillemets, vivre de sa passion et travailler, il doit toujours avoir plein d'idées. Et donc, on est plein, plein d'idées. On a plein d'idées. On est comme ça. Exactement. Et quand on peut s'associer, surtout, voilà, des gens qu'on côtoie depuis toujours, ça fait plaisir. Si on peut montrer un peu Montpellier, les différentes facettes, qu'elles soient musicales, dessinées. Alors, Louis-Nicolas, c'est sa grande gueule aussi, il l'affirme au effort. C'est la Camargue, c'est son entreprise et c'est la communauté égyptienne. C'est surtout un grand cœur parce qu'il faut savoir que les gitans, il y en a qui ne sont pas allés beaucoup à l'école, tout ça. Et il a donné beaucoup de travail à notre communauté, énormément de travail. Il les a embauchés dans son entreprise. Et le groupe Lozonia de la Noche, nous, avec derrière toi, Julien, il y a Tano, Patrick, Sonny et Anthony. On est fiers de rendre hommage pour toute notre culture, notre peuple, à Louis-Nicolas, en lui disant merci. Merci d'avoir fait tout ce que tu as fait pour nos parents, nos grands-parents, parce que mon grand-père était chez Louis-Nicolas aussi. Il travaillait. Et puis, voilà, d'avoir ouvert les portes de l'emploi à tout ça. Louis-Nicolas sera la dédicace ce vendredi ou pas ? Je ne pense pas. De temps en temps, il dédicace avec vous. De temps en temps, il dédicace avec moi. Je pense qu'il dédicacera avec moi à la boutique du Montpellier-Hérault. Je n'ai pas encore la date, je vous la communiquerai rapidement. Ce sera peut-être le mercredi 11 décembre, mais je vous le confirmerai. En tout cas, vendredi, rendez-vous à Soramps Odyssée à Montpellier à 16h pour la dédicace avec Dadou Langue de Butte, qui est le troisième et dernier tome de cette bande dessinée à succès. 17 000 exemplaires, ça coûte 10 euros. Et puis un showcase en même temps avec vous aussi ? Exactement. En même temps, en amont. On aura les guitares, on va te casser la tête juste derrière, on se mettra. Pas de problème. Et chaque fois que tu vas faire une dédicace... 10 minutes, ça va, mais au bout de 2 heures ? Non, parce que moi, ces derniers temps, je m'endors avec cette chanson, je me lève avec cette chanson, je l'ai tout le temps dans la tête parce que franchement, c'est un tube. Ce n'est pas parce que c'est la musique de ma BD, mais c'est vrai que c'est un tube. Et je pense que cet été, on va l'entendre partout dans le Langue de Croussillon. Remontre ce single, ça sort aujourd'hui. Il vient d'arriver et franchement, on te remercie pour cette superbe pochette qui a été dessinée par toi. Vraiment, elle est super, on est caricaturé et tout. Et j'aimerais dire un petit mot, c'est que samedi, on va pouvoir le présenter au Téléthon à Mugyo, au théâtre Bassager. Je pense qu'ils vont mettre l'affiche parce que je l'aurais donné juste là. On a démarré le Téléthon l'année dernière sur le Gypsy Show. On était un groupe et un de l'Ozni Nosella Noche. Et cette fois-ci, on est plus de 40 artistes sur scène pour le Téléthon à Mugyo à 20h pour le Gypsy Show. Samedi avec l'Ozni Nosella Noche, alors que samedi, dimanche, là-d'où vous serez, vous, à Ballaruc au marché de Noël ? Oui, je suis dans le village de Ballaruc-les-Bains pour le marché de Noël. Donc les gens peuvent venir me voir. Là vraiment, je serai là pendant les deux jours. Donc on pourra parler, dessiner, etc. Je précise, c'est Michel Mézi qui a fait la préface. Oui, je le remercie parce qu'il m'a fait une préface exceptionnelle, vraiment. Chronique Ciné, on enchaîne, on continue. Allez, on y va avec une première sortie dans les salles de la région. Qu'est-ce que tu nous conseilles, Monico ? La marche, cette année, on commémore les 30 ans de la marche pour l'égalité. C'est en 1983. Des jeunes qui sont partis à pied de Marseille contre le racisme jusqu'à Paris. Ils sont partis, ils étaient quoi, une dizaine ? Ils sont arrivés à Paris, ils étaient 100 000, je crois. Ils ont fait plus de 1000 kilomètres à pied. Et là, ce film, ça s'appelle La marche avec Jamel Debbouze qui a financé aussi le film avec Olivier Gourmet également. En fait, c'est la véritable histoire de ce qui leur est arrivé avec plein d'anecdotes et tout ça. C'est un super film à voir absolument qui parle vraiment de ce qui s'est passé, des petites anecdotes et tous des problèmes qu'ils ont rencontrés sur le chemin. C'est avec Jamel, ça sort cette semaine, Julien. Comédie française à voir dans les salles de la région. Un autre film action, un film américain cette fois ? Oui, Hunger Games, l'embrasement. Là, c'est très attendu par les fans. Est-ce que vous savez ce que c'est, Hunger Games ? Moi, je ne savais pas au départ. En fait, c'est un jeu télévisé un peu bizarre. Le principe, en fait, tirer au sort deux enfants, une fille et un garçon, les faire combattre entre eux et puis jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un, en fait. Donc, c'est très sympa comme film. C'est très américain. Alors, on suit l'histoire de Katniss Everdeen qui, elle, a survécu, mais avoir de la re-combattre. C'est pour ça qu'il y a un numéro 2, en fait. Et ça sort cette semaine. Las Vegas, le retour de Michael Douglas. Exactement. Entre autres, avec aussi Robert De Niro et Kevin Klein et Morgan Freeman. C'est un peu le very bad trip des vieux. Vous le disiez tout à l'heure. Ils font un peu la même chose. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent à Las Vegas pour fêter le mariage de l'un d'entre eux. Bon, ils se saoulent un tout petit peu. Ils ont 60 ans, donc c'est plus compliqué, évidemment. Avec leur déambulateur, c'est toi, d'accord ? Tu t'es reconnu. Voilà, donc c'est super drôle. C'est à voir absolument avec de super acteurs en plus. Et ça sort cette semaine, Julien. Un autre film, tout autre style. Plus pour la famille, c'est Amazonia. Ouais, excellent documentaire de Thierry Ragobert qui avait déjà réalisé La Planète Blanche. C'était évidemment un peu plus blanc. Là, on est un peu plus vert. On est au cœur de la forêt amazonienne. Et c'est l'histoire d'un jeune singe qui est né en captivité à la suite d'un accident d'avion. Avec de très belles images qu'on voit. Il se retrouve au cœur de la forêt qu'il n'a jamais connue. Et il va devoir apprendre à se protéger tout seul. Et chose que, évidemment, personne ne lui a jamais appris. Pas mal. Pas mal de choses. Super film. Super film en ce temps de Noël. Et il ne fait pas très beau en plus. Il est un 11 de la neige d'ailleurs. Il paraît demain. En 2 centimètres. Bon, voilà. C'est fait. Mathis, votre album, on va le voir dans un instant. Mais surtout, votre film préféré parmi les quatre ? Je pense que La Marche, ça m'intéresse en tout cas. Je n'ai pas entendu parler. Et je pense que c'est quelque chose qui pourrait me plaire. Ça tombe à pic, je trouve, ce film. Bon, mis à part l'anniversaire des... C'est bien qu'il y a une... L'anniversaire, c'est qu'en ce moment, il y a tellement une ambiance qui n'est pas très agréable au niveau du racisme que pour toutes les communautés. Par rapport à toutes les communautés, je trouve qu'il tombe à pic. Et en plus, j'ai vu cette semaine... J'ai vu hier soir Djamal sur Canal+. Et comme cette semaine, il a motivé l'équipe de France pour... Je ne sais pas si Julien, si tu as vu... Moi, je ne vais pas regarder, non. Donc voilà, Djamal Debouze a motivé l'équipe de France, il leur a fait un discours un petit peu pour essayer de les souder. Et on sait que l'équipe de France est composée de communautés différentes. Et voilà, ils se sont un petit peu tous retrouvés là. Et je trouve que ça est un parallèle avec ce film-là, La Marche. Il y a un dicton qui dit... Frères, amis frères, loin de me léser de tes différences, je m'enrichis. Donc c'est l'équipe de France de foot. Ils sont tous différents. Ils viennent de tous les continents. Et puis ils forment une équipe, l'équipe de France. On est en train de lancer un débat. Pour les Bleus qualifiés pour le Mondial. Et c'est pour ça. C'est ce qu'il faut retenir. Ils ont été très forts, 3-0. La positive attitude, de la musique aussi, parce qu'on continue les aléas du direct. Avec les amis, avec le festival de Flamenco. Bel événement, évidemment, dans la capitale gardoise. C'est à Nîmes, 24e édition. C'était présenté à la presse, justement, au Théâtre de Nîmes. Une belle cuvée pour janvier 2014. Christophe Chez de TV Sud. Il y a tes reportages. Regardez. A cheval entre les racines de la tradition et une nécessaire évolution. L'art flamenco enflammera les planches du Théâtre de Nîmes à l'occasion de la 24e édition du festival, proposée du 7 au 18 janvier. Un cycle qui se déroulera sur 4 sites différents et qui verra les étoiles de la discipline côtoyer d'autres artistes, s'inscrivant dans une affirmation culturelle des différents courants d'expression artistique. Gardez les racines, mais d'ouvrir sur la modernité et les gens qui créent et qui font bouger les choses. Je ne suis pas des poussières parce que le flamenco a ses racines et les gardera. C'est une évidence. Mais qui inventent. Et tout en étant très flamenco et surtout ne se réclamant pas d'autre chose. Mais en étant... Surtout sur le con Israël Galvan, quand on lui pose la question, il dit je suis danseur flamenco. Habitué de la scène nimoise, Israël Galvan proposera son dernier spectacle évoquant le génocide des gitans. Alors que notre danseur vedette, Andrés Marine, rendra hommage au poète Antoine Arthaud. Un mélange des styles répondant aux aspirations de modernité du baile et flamenco sur une scène conventionnée pour la danse contemporaine. Ce qui m'intéresse justement c'est qu'on aille toujours un peu plus loin, qu'on propose d'autres choses, qu'on bouscule les traditions. Le public a besoin de découvrir des choses, mais il n'est pas toujours en capacité de le faire. Nous, moi je suis en capacité de découvrir des choses et donc par là même de les faire découvrir. Une découverte qui passera également par le spectacle Affectos de Rocio Molina, qui établira résidence à Nîmes pendant une semaine, afin de travailler une création, Impulso, qui sera étrénée lors de la prochaine biennale de la danse à Lyon et que les nimois découvriront en janvier 2015. Une première pour le festival. Je suis très impatient d'assister à une répétition, de voir, ou d'assister à son processus de travail. Je suis extrêmement impatient et très curieux. Une curiosité qui fera se presser certainement la foule des grands soirs aux portes du théâtre Bernadette Lafon. Outre les conférences, expositions, festivals off et concerts acoustiques, les salles ont l'un passé quasiment affiché complet à chaque représentation. Le festival flamenco avec TV Sud, c'est à Nîmes du 7 au 18 janvier 2014, l'année prochaine. N'hésitez pas à réserver sur internet, la billetterie est ouverte. On continue en musique, on a vu Los Ninos de la Noche, c'est un tout autre style, il est avec nous, c'est Mathis Haug, en showcase, justement en Sorhams, vous aussi à Montpellier, on fait pas mal de pub aujourd'hui chez les Sorhams. Ce sera vendredi, on l'a dit, c'est l'adou. Vous, c'est demain, mercredi 15h ? Oui, c'est ça. Avec un nouvel album ? Avec un nouvel album qui est sorti cette année, en mars. Qui s'appelle Distance. Oui. Deuxième album pour vous, auteur, musicien, interprète. Vous avez la triple casquette. Oui. Et votre univers musical est différent du premier album ? Non, il est un peu, enfin là j'ai exploité un peu plus des choses rock, mais je suis un chanteur folk, blues américain, je fais du jazz aussi. Je fais pas mal de choses dans ma courte carrière musicale. Et comme beaucoup de gens de ma génération aujourd'hui, on a tellement pris d'informations un peu partout, on a tellement entendu des choses à la radio dans les années 80, les années 90, que c'est difficile de, en tout cas pour moi, de faire un style de musique en particulier. On nous a tellement donné d'informations, ma génération les a prises, et maintenant on les ressort à notre manière. On vous compare à Léonard Cohen, non ? Oui, entre autres. Ah, c'est pas mal quand même, c'est gentil. C'est pas mal, c'est gentil, ouais. Oui, comparé à Léonard Cohen, Tom Waits, Dylan, voilà, des choses comme ça. D'Adoo ? Non, c'est bien ce qu'il a dit là. J'avais jamais entendu une analyse comme ça de la musique, c'est vrai, il a pas tort. Il dit de sa génération, c'est que c'est vrai, avant les musiciens étaient vraiment dans une case, et ils n'en sortaient pas. Et c'est vrai que pour écouter des albums de la nouvelle génération, de ta génération, qui est la même que la mienne, vous allez vers d'autres styles musicaux, vous osez y aller parce que, avant tout, vous les aimez, parce que vous les avez entendus dans votre jeunesse, et c'est vrai, toutes les petites informations, c'est qu'on reste pas dans les cases. Moi, j'ai malheureusement pas eu la chance d'avoir été baigné dans une communauté avec une musique traditionnelle, qui nous était propre. Moi, je viens d'Allemagne, j'avais un petit peu ça, mais ma grand-mère chantait, mes oncles le temps de chanter aussi, des chansons folk allemandes, mais on n'a pas une très forte musique traditionnelle. Comme ici, dans la région, il n'y a plus de musique traditionnelle. Les gens ne la chantent plus. Et c'est vrai qu'on se refait notre propre culture, on a besoin de ça, finalement. L'album qui est sorti, le showcase, c'est demain. Puis une autre date, là, vous êtes en solo, seul derrière le micro, mais vous avez fait spécialement une création, ce sera le 6 décembre, ce sera au Jam à Montpellier, quartier près de la Reine, avec votre ami pianiste Raphaël Lemoynier. Oui, on a écrit, là, cette année, un nouveau répertoire, donc 12 nouveaux morceaux, qu'on teste sur scène la première fois au Jam, donc c'est un peu un walk in progress, c'est quelque chose qui va encore mûrir, qui va changer, on pense. C'est entre musique latine, influence de la Nouvelle Orléans, un peu folk aussi, blues, jazz. Le 6 décembre, au Jam à Montpellier, et demain, comme un grand, derrière la guitare et son micro, ce sera à Soramp-Saint-Montpellier pour le showcase à 15h, mercredi. On va vous laisser terminer, rejoindre la scène pour faire un petit live. L'album s'appelle Distance, le temps de remercier tout le monde, tous ceux qui étaient sur le plateau, et notamment au Bandadou, et puis Los Ninos, Zéla Noche. Je vous souhaite une très très bonne soirée, on se retrouve demain, même heure, même endroit, avec pas mal de choses, et même des cadeaux, genre des cadeaux à des guides prestige à vous faire gagner. Voici Mathis Haug, c'est le live, bonne soirée sur TV Sud, à demain. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501